La novlangue, ou la falsification du langage, soit l'emploi de certains mots sans leur sens véritable, imposés de manière publique, suggestionnés par ceux qui veulent exercer une influence sur la mentalité publique. Un détournement. Des mots sont appliqués à des choses qui ne correspondent pas et qui sont parfois même l'inverse de ce qu'ils sont censés signifier. De quoi cette falsification, ce mensonge, ce détournement est le nom ? D'une confusion qui aujourd'hui règne partout sur cette planète et qui est voulue par tout ce qui se cache derrière la déviation moderne. Le mot « tradition » par exemple en est victime. Aujourd'hui, il n'est que le synonyme de « coutume », d'usage, c'est la tradition dit-on. Un terme banal, presque vulgaire dans le sens populaire. On entend même dire qu'il faut savoir parfois briser les traditions. Voilà qui est intéressant quand on sait que « tradition » avec un T majuscule signifie à l'origine la transmission d'une connaissance qui nous a été donnée par un élément supra-humain. C'est pour cela que, par exemple, dans le catholicisme, la « tradition » avec un T majuscule donc, est la deuxième source de la révélation avec la Sainte Écriture. Tout comme en islam, « sunna » signifie « tradition ». L'hindouisme, c'est un terme impropre. On doit parler plutôt de « tradition hindoue ». Je pourrais continuer à augmenter cette liste pour finir par expliquer que la tradition originale implique obligatoirement un élément d'ordre supra-humain. C'est le point essentiel, la définition même de la tradition et de tout ce qui s'y rattache. Et le monde moderne fait ce qu'il peut pour nier jusqu'à oublier cela. A la rigueur, il donne l'illusion d'une nouvelle tradition qui pousse à la négation du supra-humain et dirige les mentalités vers l'infra-humain, l'homme-dieu. C'est ainsi que dans les sciences des religions, de manière consciente ou inconsciente, les historiens des religions, puisque pour eux, tradition et religion signifient la même chose, s'acharment à tout expliquer par des facteurs humains. Il faut tout réduire à l'humain. Et ce qui adhère à cette critique destructive adhère aussi à la vulgarisation du terme « tradition » qui devient d'ailleurs, même dans son sens le plus bas, soit une vieille rire ingarde, soit une valeur identitaire à laquelle il faut s'accrocher. Ce qui, dans les deux cas, est d'une bêtise liée à une ignorance terrible. Du coup, on entend des expressions du type « tradition philosophique », « tradition scientifique », « tradition politique ». On applique même le nom de « tradition » à des choses qui sont anti-traditionnelles au possible. Tradition humaniste, tradition nationale, alors que l'humanisme, c'est la négation même du supra-humain. Et que la création des nationalités, quelle absurdité que la nationalité quand on y pense quelques secondes, cette création des nationalités est faite pour détruire l'organisation sociale structurée selon l'ancienne tradition. Le plus étonnant, c'est quand j'entends les termes « tradition protestante », « tradition laïque », « tradition révolutionnaire ». On est dans une véritable confusion mentale. Et ils sont si peu ceux qui peuvent s'arrêter, ceux qui veulent s'arrêter, et réfléchir devant ce que signifie profondément ce type de contradiction manifeste. Il y a ceux qui veulent aujourd'hui adhérer à une tradition, avec un T majuscule, et pour cela ils ont toute la bonne volonté du monde, que je ne remets pas en cause. Les voilà qui s'affirment anti-modernes du coup, et qui pourtant sont affectés par la pensée moderne, puisqu'ils utilisent des explications matérialistes, scientifiques, pour rendre crédible leur tradition, par ailleurs boiteuse au départ. Je parle bien sûr du New Age et de tous ces avatars, spiritisme, occultisme, théosophisme, anthroposophie, etc. Alors il y a des réactions de ci, de là, mais il y a un moyen qui a été mis en place pour éviter toute réaction sérieuse, en vérité. Par exemple, le travail. Le travail, chose toute moderne dans sa modalité, a pour but d'empêcher toute réaction de viser plus loin qu'à un moindre désordre, qu'on a fait d'ailleurs passer pour de l'ordre. Aujourd'hui, on voit les gens se battre pour plus de travail, ou un travail garanti, une redistribution plus juste du fruit du travail. Nos vies valent plus que leurs profits, etc. Mais qui pour changer le système en se détournant de la conception moderne du travail ? Il s'agit là d'un accroissement systémique du désordre. En vérité, dans tous les mouvements, manifestations qui se sont produites il y a peu de temps, je pense aux Gilets jaunes par exemple, il ne faut pas être dupe. Il n'y a pas à prendre partie, puisque ceux qui sous-tendent les deux positions opposées, en fait, se positionnent, même sur une valeur antitraditionnelle. C'est d'ailleurs amusant d'entendre principe par-ci, principe par-là, de tous les côtés, alors que rien n'est appliqué. Ou parfois même implique, au contraire, la négation de tout véritable principe. Le mot principe, d'ailleurs. Encore un autre abus, un autre abus de mots, justement, une falsification. Merci. Merci. Merci.